Acte 3, trois mois plus tard, la grande salle de l'hôtel de la Clé. On y doit sentir l'hôtel de Chefieux de Canton en train de tourner au Medical Hotel. Les calendriers de l'ichoriste y subsistent, mais les nickels, les ripolas et l'âge blanc de l'asepsie moderne y apparaissent. Au début, dans la salle du bas, Madame Rémy, l'aubergiste, et Sipion, le garçon. Sipion, la voiture est arrivée ? Oui, Madame. On disait que la route était coupée par la neige. Pouf, quinze minutes de retard. Qui sont ces bagages ? Une dame de Livron qui vient consulter. Mais nous ne l'attendions que pour ce soir. Erreur, la dame de ce soir vient de Saint-Marcelin. Et cette valise ? À Ravachol. Comment ? Monsieur Parpalet est ici ? À cinquante mètres derrière moi. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ? Pour prendre sa place, bien sûr. Oh ! Consulté, probable. Mais il n'y a que le neuf et le quatorze disponibles. Je garde le neuf pour la dame de Saint-Marcelin. Je mets la dame de Livron au quatorze. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien ? Il restait le quatorze. Je n'avais pas d'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Ravachol. Je suis très ennuyé. Vous tâcheriez de vous débrouiller, moi. Il faut que je m'occupe de mes malades. Pas du tout, Sipion. Attendez, monsieur Parpalet. Expliquez-lui qu'il n'y a plus de chambre. Je ne puis pas lui dire ça moi-même. Oh ! Désolé, patronne. J'ai juste le temps de passer ma blouse. Le docteur Knox sera là dans quelques instants. J'ai à recueillir les urines du 5 et du 8, les crachats du 2, la température du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18 et le reste. Je n'ai pas envie de me faire engueuler. Vous ne montez même pas les bagages de cette dame ? Et la bonne, elle enfile des perles. Il s'est...